On arrive fortement en juin, donc si tu espères avoir un très bon physique pour l'été et que tu n'es pas mis bien avant préalable, ça va être compliqué. Néanmoins, je vais te donner 5 conseils pour être bien, pour progresser correctement et aller plus loin. Et ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, parce que là on va carburer, on voit tout 20 000 abonnés. On y est presque, il ne nous reste pas beaucoup d'abonnés et on va arriver à ces 20 000, ok ? Dans le fond de cette vidéo, il y aura un training que j'ai fait à Honner la Défense pour être bien et dans de bonnes conditions. Premier conseil, il est simple, avoir un objectif. C'est important les gars, c'est important. Je reçois trop de messages. Dams, je fais une prise de masse ou une sèche. Dams, tu ne penses que de mon physique ? Dams, je dois faire quoi ? Dams, comment faire ? Je reçois trop de messages comme ça. Les gars, c'est simple. Comme je dis souvent, tu te regardes devant le noir, tu te mets tout nu, tu retires tout. Là, tu es tout seul, c'est toi et le miroir et tu décides. En fait, c'est comme si tu es au supermarché. Tu vois, tu vas et tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je vais améliorer ? Est-ce que je vais prendre du poids ? Est-ce que je vais perdre du poids ? Est-ce que je vais prendre du muscle ? Est-ce que j'aime bien mes bras ? Est-ce que j'aime bien mes pecs ? Est-ce que j'aime bien mon ventre ? Voilà, tu te dis ça. Et en fonction de ça, tu vas savoir ce que tu vas faire. Sachant qu'il n'y a aucun programme universel. Chaque programme est différent. Chaque entraînement est différent. Chaque manière de s'entraîner à la salle va atteindre tel et tel objectif. Ce n'est pas que tu vas à la salle pour atteindre ce que tu veux en faisant n'importe quoi. Non. C'est pour ça qu'il faut avoir un objectif. Prendre de la masse. Perdre du gras. Prendre un peu de gras. Prendre du muscle. Voilà. Il y a tout ça. Faire une sèche. Devenir plus maigre, plus fin. C'est ça. Il faut que tu détermines ce que tu veux. C'est important. Et là, tu vas savoir ce que tu vas faire après. Deuxième conseil. Soulever lourd intelligemment. Alors, soulever lourd, c'est important. Soulever lourd va t'aider à brûler plus de calories. Ça, c'est vrai. Aller plus loin de tes objectifs. Casser plus de fibres musculaires. Et évoluer plus vite. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut se lever lourd, les gars. C'est pour ça que je vous dis. À chaque fois, quand tu vas à la salle, il faut se faire mal. Tu fais une séance spec. Le lendemain, tu refais ta séance spec. Normalement, enfin, le lendemain, la semaine d'après. Mais au bout d'un mois, tu changes de charge. Au bout de deux, trois semaines, tu changes de charge. Essaye de gratter 1 kg de plus, 2 kg de plus, 3 kg de plus, 5 kg de plus, 10 kg de plus, et ainsi de suite. Essaye de gratter. Essaye de gratter, mais à une condition de faire tes reps propres. Je prends l'exemple de tu développé couché. C'est le meilleur exemple. Tu commences avec 20 kg, d'accord ? On va dire que... Enfin, tu commences. Tu arrives à un stade où tu sois 20 kg, ok ? Au bout de deux semaines, tu vas tâter les 22, les 24, les 25. Tu vois, c'est comment ? Au bout de un mois, deux mois, les 27, les 28. Au bout de deux mois, les 30, d'accord ? Une fois que c'est bon, tu peux monter, tu fais ainsi de suite, ok ? Et tu dois faire au moins 10 reps propres, d'accord ? Ne fais pas des reps bizarres. Pour moi, je préfère que tu fasses 10 reps à 25 kg que 10 reps assistés à 30. Ça ne sert à rien, ok ? Habitue-toi à t'entraîner seul, à ne pas être assisté trop vite, trop rapidement, pour rien. Et fais ça bien. C'est comme ça que tu vas progresser. Et c'est ce qu'il faut, d'accord ? Il faut se faire mal pour tous les muscles, tous les groupes musculaires. Il y en a qui n'osent pas monter les poids. Il y en a qui n'osent pas se faire mal. Et il y en a d'autres qui montent trop vite les poids et qui font n'importe quoi. C'est simple. Dès que tu sens que tu es à l'aise, dès que tu sens que l'entraînement est facile avec la charge que tu utilises, là, tu peux monter en poids. Là, tu peux monter en charge. Là, tu peux dire, bon, là, c'est facile. Là, c'est bien. Je n'ai pas eu trop mal. Je peux gratter 2 kg de plus, 3 kg de plus, 4 kg de plus et ainsi de suite, d'accord ? Pour moi, tant que tu ne fais pas au moins 10 reps, 8, 10 reps, on va dire, là, c'est bien, ok ? Là, il ne faut pas monter les charges. Là, ça veut dire que tu es dans un bon truc d'entraînement. Tu fais ça propre et tu attends, ok ? Donc, monte tes charges. Troisième conseil, suivre des programmes d'entraînement ou avoir un coach, d'accord ? Avoir un coach diplômé qui te suit, qui te fait des programmes et voilà. Pour moi, les deux, ça vient au même, c'est pareil. En termes de programme de musculation, là, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de me dire je ne sais pas quoi faire, enfin, je ne sais pas quoi faire. Tu peux me le dire, mais tu n'as pas le droit de me dire je ne trouve pas de programme. Avec tous les programmes gratuites qui sont sur Internet, moi, sur ma chaîne YouTube Dame Jordan, il y a au moins 100 programmes, il y a plus de 100 programmes d'entraînement que tu peux suivre. Sans playlist, j'ai fait plein de programmes, programmes à la maison, programmes que tu peux faire partout, tu peux le faire avec moi, on le fait ensemble, je compte ensemble. Il y a des programmes où je ne compte pas, il y a juste la vidéo, tu mets ta musique et tu suis en fonction du temps et tout, temps de repos. J'ai tout fait, moi, sur ma chaîne. Il y a d'autres chaînes, c'est pareil. Les chaînes qui font comme moi, c'est plus des chaînes américaines. Sinon, tu as des programmes où j'ai tout fait sur Internet. Tu prends, tu vas sur chat de GPT et tu fais un programme PEC. Voilà. Les IA, ils font tout et tu trouves des programmes partout. Donc, ça, tu n'as pas d'excuse. Avoir un coach sportif, ça, voilà, financièrement, c'est un peu plus dur, c'est plus cher, mais le coach, il va te pousser, il va t'aider à aller au bout. Il sera avec toi à la salle si tu prends un coach en présentiel. Il va te faire un programme adapté à ta morphologie, il va tout te faire, d'accord ? Là, tu n'as rien à faire, c'est juste que tu viens de coacher, là, il te fait souffrir et tu rentres chez toi en fonction de tes objectifs et là, c'est bien. J'ai jamais envie de te dire que c'est mieux parce que le coach, il va grandement t'aider. Toi, tu auras juste à dire ce que tu veux et il va te débarrasser de beaucoup de poids. Tu auras juste à souffrir et à la fermer, d'accord ? Ça, c'est bien. Mais sinon, comme j'ai dit, il y a mes programmes, tu es avec moi, on rigole, je raconte des conneries et on souffre ensemble. Tout dépend de toi. À partir de là, j'estime que tu peux progresser, avoir un bon physique, aller loin, être bien, être tranquille. Si tu respectes ça. Maintenant, les deux derniers conseils, c'est des conseils bonus, mais si tu les appliques, là, c'est sûr que là, tu mets une claque à tout le monde, ok ? Là, c'est les conseils ultimes. C'est si, vas-y, si tu veux faire partie des 3%, si tu fais partie des titans, c'est important. Quatrième conseil, suivre une jette ou consommer des compléments alimentaires. C'est un ou slash et, d'accord ? Parce que les deux, ça va ensemble. Et les deux, si tu ne respectes pas ta jette et que tu prends des compléments alimentaires, moi, ça peut être compliqué. Et vice-versa, d'accord ? La jette, les gars, c'est ce qui va accélérer le processus. Tu veux faire une prise de masse, tu ne manges pas, c'est compliqué. Tu veux faire une sèche, tu manges trop, tu manges n'importe quoi, ça va être compliqué. Même si tu t'entraînes bien, ok ? C'est pour ça que la diète, c'est important. La diète se fait en fonction de toi et tes objectifs, de comment tu brûles tes calories, de ton métabolisme de base, c'est en fonction de plein de choses. Ça, si tu es un coach, il va le voir et tu seras débarrassé de ça, tu seras bien. Tu vas suivre sa diète et tu es tranquille. Si tu n'as pas de coach, tu le fais avec toi-même, tu devras étudier ton corps, analyser ton corps, savoir si tu brûles vite les calories ou pas, savoir si tu as du mal à manger ou pas, tu as du mal à prendre du poids. C'est facile pour toi de perdre du poids, tu vas devoir analyser ça et faire ta diète en fonction de ça. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. On est beaucoup à atteindre nos objectifs en suivant nos diètes sans coach, sans rien. Et ce n'est pas impossible, il faut juste s'y mettre. Les compléments alimentaires, c'est important, j'en ai parlé sur la chaîne. J'ai plein de vidéos sur les compléments alimentaires. Il y a des compléments pour la prise de masse comme la créatine, le gainer, les BCAA qui vont t'aider, que tu peux aussi utiliser en sèche. Tu as des brûleurs de graisse en sèche qui vont grandement t'aider. Tu as tout ce qui est way, impact way, clear way, way isolate, way hydrolysée qui vont t'aider à compléter, par exemple, ton alimentation. Tu as des snacks, tu as plein de choses. Tu as plein de choses, des pre-workouts, des meilleures séances. Tu as plein de choses en termes de compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, ils se choisissent en fonction de tes objectifs. C'est important, donc je t'invite à voir mes vidéos sur les compléments alimentaires. Dans tous les cas, j'en ferai encore parce que là, je me connais, j'ai besoin de parler de ça. C'est important. Et aussi, si tu prends des compléments alimentaires sur MyProtein, passe par mon lien et utilise le code DAMS parce que c'est important. Donc, dernier conseil, là, c'est le conseil ultime. Là, c'est si tu as ça et tu le combines à tout ce que je t'ai dit, c'est terminé. Les gars, c'est terminé. Et même si, vas-y, la diète, tu as un peu comme moi ou en ce moment, tu n'as pas envie, si tu instaures ça, c'est le meilleur conseil. Je m'explique. Quand tu vas à la salle, tu vas pour tout casser, tu vas pour tout détruire, tu vas pour faire ta séance, compléter ta séance. Tu vas pour faire le boulot. Tu ne vas pas à la salle pour rigoler, pour perdre du temps avec les autres et tout. Donc, tu peux le faire à condition que ta séance, tu l'as fait, à condition que ton exercice, tes temps de repos, tu les fais. Le grand problème à la salle, aujourd'hui, c'est que la salle, c'est un café, d'accord ? C'est que la salle, les gens, ils parlent, ils rigolent entre eux et tout. Ils passent des bons moments, ils vont gérer des meufs ou les meufs, ils vont gérer des gars et tout. Ils passent des bons moments, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, nous. Nous, on veut progresser, nous, on veut évoluer, nous, on veut aller loin. Non, pour aller loin, il faut se faire mal. Pour aller loin, il faut faire sa séance correctement. Il faut se lever lourd. Pour moi, les seules personnes que tu as le droit de parler à la salle pendant ta séance, c'est ceux qui t'assistent ou ceux que tu leur dis, bon, il ne reste combien de temps sur cette machine pour que tu puisses prendre la machine. Pour moi, c'est juste ces personnes-là que tu as le droit de parler. Tous les autres, c'est de la perte de temps. Les autres, ils sont là pour te déconcentrer. Ou les autres, ce sera des gens qui sont balèzes comme moi, qui vont juste rigoler parce que nous, on est là, on a déjà atteint nos objectifs, il faut rigoler. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, à la salle, je peux me permettre de rire, de parler parce que je sais que naturellement, avoir des plus gros bras, ça va être compliqué. Je sais, tu vois. Mais toi, ça, tu ne sais pas, ça. Ça, tu n'es pas au courant de ça. Donc, toi, tu dois rester focus. Sachant qu'il m'arrive des jours, notamment, où je perds des bras. Là, je parle à personne. C'est-à-dire que là, même si que tu me connais, tu me dis « Oh, dames ! » Je ne te réponds même pas, j'ai mon casque. Tu vois, je te fais un signe de la main. Et même si que mes frérots, ils savent, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, quand je leur fais un signe, c'est que voilà, tu ne peux pas me dire bonjour, ça ne sert à rien, je fais ma séance. J'ai perdu des bras, laisse-moi tranquille. D'accord ? Il faut instaurer ça. Je ne te dis pas de faire l'insociable. Je ne te dis pas de changer ton caractère. Ce n'est pas comme ça, voilà. Mais juste être discipliné. Si je t'entraîne en groupe, soit avec un groupe discipliné. Soit pas avec des gens qui vont être là, qui vont te déconcentrer. Tu peux rire avec tes potes. Tu peux rire, d'accord ? Mais quand il y a du travail, il y a du travail. Et ça, il faut le garder en tête. C'est important, les gars. C'est comme ça qu'on va loin. Donc, voilà pour mes 5 conseils. J'espère que tu as pu kiffer la vidéo et que ça a pu t'aider. C'est très important. En tout cas, moi, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, c'est pas fait, roi tout 20k, t'abonner, c'est important, les gars. À commenter avec le code d'âme sur MyProtein pour tous les compléments que tu veux prendre. Et puis, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.